Pour les associations de défense des victimes et pour de nombreux historiens, la décision de la présidence française de déclassifier ce mardi 7 avril ses archives sur le Rwanda de 1990 à 1995 est un symbole fort, un pas historique sur le génocide des Tutsis en 1994. La déclassification des documents de la période 90-95 de la présidence française est d'abord un signe de rapprochement avec le Rwanda parce que c'est un signe aussi de vérité. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'historiens qui se posent des questions. On pourrait savoir par exemple les relations qui étaient entre la France et le Rwanda. Est-ce qu'il y a eu des livraisons d'armes décidées par la présidence ? Est-ce qu'il y a eu des contacts notamment pendant la période du génocide en avril ou en mai 1994 ? Une vingtaine de procédures est en cours pour crimes contre l'humanité. Si la nouvelle est saluée au pays des mille collines par les associations de victimes du génocide, ces dernières espèrent que des documents cruciaux n'aient pas été expurgés, des fonds mis à la disposition du public. Elles espèrent afin obtenir la lumière sur cette période de l'histoire du Rwanda. Cette période est cruciale parce que la guerre du FPR a commencé dans les années 90-91. Donc, ce qui fait qu'on pourrait savoir si les Français ont réellement participé dans les combats contre le FPR. Et éventuellement, il peut y avoir la lumière sur l'attentat de l'avion de Abiyarimana. C'est une période courte, mais une période remplie de beaucoup de choses. C'est vraiment depuis 1990 qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu beaucoup d'entraînements, qu'il y a eu beaucoup de contacts au niveau militaire, qu'il y a eu des livraisons d'armes. La période est cruciale et elle est très importante. Elle peut suffire pour vraiment savoir ce qui s'est passé, même au niveau de ce génocide. Rappelons que le génocide, en 1994, avait fait quelques 800 000 morts au Rwanda.